Devant le danger qui menace, il fuit la guerre dans son pays, laissant tout ce qu'il aime derrière lui. Toi, qu'auras-tu fait à sa place ? Sur le bateau, il reste une place, et au passeur il a dénui, contre toutes ses économies. Toi, qu'auras-tu fait à sa place ? La traversée s'est faite sans casse, un voyage sans péripétie, on oublie vite qu'on risque sa vie. Toi, qu'auras-tu fait à sa place ? Il a fallu être tenace pour arriver jusqu'à Paris, traverser beaucoup de pays. Toi, qu'auras-tu fait à sa place ? Toi, tu ne parles que de la masse, le pourcentage pour le pays, et ceux que l'on a reconduit, tu les condamnes par contumasse. Auras-tu pris ton sac à dos ? Quitté la terre où tu es né ? Tu n'es pas dans ton jeu vidéo ? Les bombes, elles explosent pour de vrai. Imagine-toi sur le bateau, et si celui-ci chavirait, tes amis des réseaux sociaux, seraient-ils là pour te sauver ? Imagine-toi comme un ballon, contre un balle de la rue en foyer, au milieu des locaux, qui te regarde d'un air suspect. On a connu le même scénario, l'exode de 40 en été, la fuite des Français vers Bordeaux, les anciens me l'ont raconté. À l'arrivée, les gens de là-haut, de Boche de l'Est, on les traitait. Pour se méfier de l'étranger, il n'y a pas que la couleur de peau. Et s'ils te réclament du boulot, toi qui dis que tu manques d'ouvriers, tu pourrais passer pour héros, dans ton usine de BTP. Ils seraient doux comme un agneau, pas du genre à se s'indiquer. Et cerise sur le gâteau, tu pourrais même le sous-payer. Il y a une chose qui me tracasse, qui trotte sans cesse dans mon esprit, une question de philosophie. Moi, qu'aurais-je fait à leur place ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada